Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio. La période de chaleur au Mali est égale à des coupures intempestives d'électricité et d'eau. Dans le même élan, le nouveau directeur de l'énergie du Mali fait parler de lui. L'Assemblée nationale, l'aménagement ou l'ORTM auraient été privés d'électricité pour non-paiement de factures. Découverte d'une cache d'armes à Kidal, dans le même élan, huit membres de Goudi Hadis auraient été interpellés à Foum El Abba, c'est dans la région de Taoudeni. La grève des médecins et celle des enseignants se poursuit, qu'elle est sûre finalement. Ensuite, nous allons également parler de football avec cette sanction de la FIFA à l'égard du football malien. Nous avons invité pour faire le point de l'actualité de cette semaine Mamadou Djadje Sako de RFM, Hassan Kone de NotreNation.com, Yuba Konate du Zenit Ballet. Je suis Hamidou El Hadj Touré de Mali Média. Je suis Ousmane Djadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par nous. Commençons d'abord par parler de la révision constitutionnelle. L'on se souvient que le président Alfa Oumar Kounari, suivi du président Amadou Toumane Touré, ont tous essayé cette révision constitutionnelle. Plusieurs appréhensions à l'époque ont justifié le refus des Maliens de modifier la constitution de 1992, notamment l'idée de briguer un troisième mandat. Yuba Konate, est-ce qu'aujourd'hui dans notre contexte de crise, une réforme constitutionnelle s'impose ? Ok, merci Ousmane de me permettre de donner mon point de vue par rapport à cette première question déjà. Moi je pense que le contexte est tout à fait différent, puisque déjà les premières tentatives, notamment du président Alfa Oumar Kounari et du commandé de ATT, s'étaient passées dans des contextes un peu différents. Puisque j'ai cru comprendre que cette réforme-là est liée à l'application de l'accord. C'est une des dispositions de l'application de l'accord. Donc si l'accord doit être appliqué, et ce qui a déjà commencé dans une bonne partie déjà, nous sommes en plein dans l'exécution de l'accord. Je pense que la réforme constitutionnelle, nous n'avons pas d'alternative à cette réforme-là. Maintenant, le problème qui se pose c'est quel va être le contenu de cette réforme. Parce que déjà à ce niveau il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent déjà. Je pense que la vraie question c'est à ce niveau-là. Maintenant, il y a l'autre pan aussi de la question qu'on peut examiner, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'opportunité aujourd'hui vraiment pour cette réforme-là. Bon, si la réforme est liée à l'application de l'accord ou à la mise en application de l'accord, je pense qu'il n'y a pas à parler d'opportunité par rapport à ça. Parce que si nous sommes tenus par l'application de l'accord, nous sommes obligés. Parce que l'application de l'accord, je pense que l'accord qui est en présent aujourd'hui ne fait pas l'inanimité. Dès le début tout le monde a compris qu'il y avait des divergences, des décalages d'appréciation par rapport aux uns et aux autres. Mais déjà, si le pays s'est engagé là-dedans, ça a été signé par des partis garants qui sont là pour... Je pense que nous n'avons pas d'alternative à cette réforme-là. Maintenant, le débat et l'autre débat qui va se poser est déjà en ce moment. Je vous suggère juste de faire réagir les autres et de revenir encore, vous donner la parole. Amidou El-Hadj, Touré de Mali Media, quand on regarde l'élection présidentielle, est prévue déjà pour 2018. Quand devrait-on finalement avoir ce référendum ? Bon, un référendum, je pense que la révision constitutionnelle est opportune aujourd'hui parce que nous sommes quand même à la croisée des chemins, je ne cesse de le dire. Nous avons eu à signer un accord avec des partis antagonistes ou des partis protagonistes. Aujourd'hui, tous ceux-ci ont accepté venir autour de la table. Et il y a une nouvelle donne qui est là, qui est liée à la mise en oeuvre de l'accord. Donc, que cet accord soit inscrit dans la constitution malienne, je pense que c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est le bon moment aussi. Avant que nous rentrons dans les périodes préélectorales, dans les campagnes électorales, je pense qu'il faut jeter les dés, il faut aller à cette réforme d'Emen. Merci. Hassan Kouné de notrenation.com, quel est votre avis sur cette réforme ? Est-ce que la constitution de février 1992 révèle déjà des insuffisances, mis à part l'accord ? Bon, voilà la grande question. Et la question, c'est pourquoi on révise cette constitution ? Est-ce que la constitution malienne a posé problème ? Est-ce que la constitution malienne est l'origine de la crise ? Quand on n'a pas de réponse à ces questions, on ne doit pas toucher à la constitution malienne. Mais quand on voit déjà cette histoire de 40 jours, par exemple, qui a posé énormément de problèmes, ça n'a pas posé de problème. Quand on dit qu'il faut réviser la constitution pour être en conformité avec l'accord, mais soyez en sérieux, on devait signer l'accord en conformité avec la constitution malienne. La constitution est un document rigide qui est là, qui dirige la démarche d'un État, des gouvernants. Mais s'il faut, à chaque accord que le Mali va aller signer, s'il faut venir réviser la constitution malienne pour l'adapter à cet accord-là, je me demande où on va, quelle est la notion de la rigidité de cette constitution malienne. Parce que une constitution n'est pas faite pour être révisée n'importe comment, n'importe quel, pour n'importe quelle cause. Alors, Alfa Omar Konare a essayé de donner une réforme constitutionnelle. Amadou Toumanin Toure a essayé, on ne parlait pas d'accord à l'époque. Oui, ils l'ont essayé parce qu'il y avait des intentions que les gens leur avaient prêtées à l'époque. On leur avait prêté des intentions. Parce que le Mali, c'est ça. Il est très intéressant, quand le président vient, dès le début de son premier mandat, s'il veut vraiment toucher à cette constitution de 1992, là, dès les premiers mois de son mandat, il faut vraiment aller à une révision constitutionnelle. Mais il ne faut pas attendre des moments où on rentre dans des moments tumultueux d'élections, où on pense que, on pense que, on pense que... Non, on n'est pas dans ce cas de figure où le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a brigué, par exemple, un troisième mandat. J'arrive. Tu as pris deux cas bien précis, et c'est par rapport à ces deux cas que je parlais. Le cas d'Alpha Oumar Kounaré et le cas d'Atté. Les Maliens, leur ont prêté l'intention de vouloir réviser la constitution malienne pour se donner d'autres mandats. Ça, c'était dans ce cas. Mais dans ce cas précis, tout le Mali est unanime. On veut réviser la constitution pour nous mettre en conformité avec l'accord qu'on a signé à Alger. Mais moi, je me dis, je me pose des questions. On signe l'accord en conformité avec la constitution, où c'est la constitution qui doit se mettre au rythme de l'accord. Voilà le problème. C'est l'accord qui devait se mettre au rythme de la constitution malienne, et non la constitution malienne se mettre au rythme de l'accord. Voilà mon problème. Merci. Mamadou Diadje Sacco, SACS de RFM. On parle également de création d'un Sénat. Qu'est-ce que cela changerait dans le dispositif institutionnel malien ? Est-ce qu'on a besoin d'un Sénat au Mali ? Quand on voit des pays comme le Sénégal et bien d'autres, qui ont d'ailleurs arrêté avec ces histoires de Sénat, parce que c'était budgetivore ? Bon, d'accord. Bonsoir, M. Touré. Vous allez me permettre d'avoir, parce que vous avez parlé de vendredi 17 mars, d'avoir une pensée vers mon camarade Cabran, qui a été souvastement assassiné, parce qu'avant d'être journaliste, je vous rappelle que j'étais responsable du mouvement incidental, ici économiste également, et aujourd'hui journaliste patron de presse. Je n'ai pas la même lecture de cette question que mes autres confrères, surtout M. Touré. Vous parlez du Sénat pour créer d'autres problèmes, comme l'actuel Assemblée nationale en Cré. Et moi, je ne fais pas la même lecture, seulement, moi, je vois que mon problème, c'est ce qui est comment la réviser. Et maintenant, là où je veux rejoindre nation.com, c'est de savoir maintenant pourquoi réviser cette constitution. D'abord, heureusement pour nous, en 1991, quand on est sortis, en 1992, quand la constitution a été votée, elle-même, elle a prévu, dans son article 118, sa révision. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ce sont ces idées d'Ibrim Boubacar Keïta, qui veulent nous amener à Kourkan Fouca, où, là où nous sommes, personne n'est inanime là-dessus. Ça, d'abord, ça pose problème. Comment sa révision est annoncée et pourquoi elle sera révisée. C'est ça le problème. Tant que les Maléens ne s'imposent pas... Est-ce qu'une révision ne s'impose pas parce que certains dispositifs de l'accord sont inapplicables si on ne voit pas la conclusion ? Nous, on est des démocrates, pourquoi pas ? Le monde est en perpétuel mouvement, ce mouvement s'effectue dans l'espace et dans le temps. Mais la question qui se pose maintenant, comme l'a dit mon confrère, pourquoi la réviser et comment la réviser ? Et quand elle sera révisée, quels sont les prérogatives que le président de la République va s'octroyer avec l'actuelle Assemblée nationale ? C'est ça le problème ? Permettez-moi de réagir, s'il vous plaît. Par rapport aux interventions des deux confrères, notamment Hassan Kone et MDS, moi je dis que la révision constitutionnelle est opportune parce que nous avons bel et bien des raisons... Vous savez pourquoi on doit réviser une constitution ? Vous dites opportune. Non, 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 l'opportunité se présente parce que nous sommes quand même à la croire des chemins. Vous savez qu'est-ce que la constitutionnelle ? L'accord, je dirais. Mais elle n'est pas opportune. Vous savez qu'est-ce que la révision constitutionnelle ? Vous venez de dire que nous sommes des démocrates. Et dans la démocratie, je pense que... On va laisser Touré finir avant de faire réjouir. C'est le peuple de sanctionner par un oui ou par un non la révision de cette constitution. Je pense que nous allons aller à un référendum et le peuple souverain va se décider par rapport à ça. Aujourd'hui, le contexte est là. On vous a dit qu'elle sera révisée par un référendum ? Pas par un référendum obligatoire. C'est ce que la loi dit. C'est obligatoire. C'est ce que la loi dit. C'est obligatoire. Ce que je voudrais préciser, il y a un problème de terminologie. Quand mon confrère Touré parle d'opportunité, moi je ne parle pas d'opportunité, mais est-ce que nous avons une alternative à la révision constitutionnelle ? C'est ça le problème. Parce que les deux confrères ont dit... Yuba Konate, qu'est-ce qui va se passer si les Maliens votent non à cette révision constitutionnelle ? Si les Maliens votent non ? Ça, c'est un autre débat. Non, ça veut dire que les Maliens ont jeté l'accord. Non, ça veut dire que les Maliens ont jeté l'accord. Et aujourd'hui, il faut ça. Je vous suggère de laisser Yuba... Si nous partons du principe déjà, que nous avons fait l'engagement. C'est la République qui s'est engagée à la signature de l'accord d'Alger. Et c'est l'application de l'accord d'Alger qui exige la réforme constitutionnelle. Donc nous n'avons pas... Le problème ne se pose même pas. Nous n'avons pas d'alternative à ça. Est-ce qu'avant cela, les deux présidents... Est-ce que c'est l'accord qui devait se conformer à la constitution du Maliens ? Moi, je pense que ce débat-là est un peu décalé. Il n'est pas décalé. Dès lors que l'accord a été signé il y a plus d'un an, c'est dans l'application de l'accord que nous sommes. Et c'est cette application-là qui exige une réforme constitutionnelle. Ce débat que Hassan est en train de poser devrait se tenir au moment où on signait l'accord. Mais pas aujourd'hui. Hassan Kounei, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, on pose la question à Hassan. Alors, si on ne révise pas la constitution, on fait quoi ? Mais si on révise... Ça veut dire que... Alors, si l'accord devient cadupe, on fait quoi ? Et la constitution devient cadupe par le pari coché. On ne va pas résister notre constitution quand même au profit de notre... Penses-tu qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'application de notre constitution ? Si on suit votre raisonnement... On va laisser Hassan Kounei réagir rapidement. Vous êtes dans cette position-là de nous dire que... Cette crise malienne, il n'y a aucune autre alternative possible de résolution de la crise que par l'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît... Non, mais à ce moment-là, Hassan Kounei... L'accord est une voie. Qu'est-ce qui va se passer si les maliens votent ? Pousse-toi la question pour pas dire qu'on n'arrive pas à appliquer cet accord. Si tu vois, s'il te plaît. Si deux parties, j'arrive, si deux parties... Si deux parties ont décidé de signer un document et dans la mise en oeuvre, il y a des problèmes, ça veut dire qu'en réalité, ce document n'est pas une sécrétion de ces deux parties-là. Je le dis et je le maintiens. Cet accord a été imposé, s'il te plaît. Cet accord a été imposé et au Mali et au mouvement armé. Tout le monde est d'accord ? Donc, ça pose problème aujourd'hui, s'il te plaît. L'application doit poser problème. Maintenant, vous voulez que le Mali révise son texte fondamental. Le texte qui régit toute la démarche de cet État. Qu'on révise le texte le plus important du Mali pour nous mettre au rythme de l'accord. C'est ce que vous voulez nous dire. Ce n'est pas nous. Je rappelle que l'accord a été signé, non seulement avec l'ensemble des parties maliennes, avec l'ensemble de la communauté internationale qui est là. Cet accord dont on ne peut pas mettre en oeuvre, s'il te plaît. Justement, Assange, j'aimerais, avant la première pause, avoir... Non, moi, j'aimerais avoir une réponse à cette fameuse question avant... Permettez-moi, s'il te plaît, il n'est pas décalé. Permettez-moi, s'il te plaît. Alors, messieurs, messieurs, on est à la première pause, donc je vous suggère, on est à la première pause. Touré, touré, juste la pause, après on continue. Juste la première pause, merci. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. Le premier sujet, c'est la réforme constitutionnelle. Assange connaît sa prétexte justement à répondre à cette question-là. Si les Maliens votent non pour la réforme constitutionnelle, que va-t-il se passer ? Est-ce que l'accord deviendra caduque à ce moment ? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Les Maliens sont libres de voter oui ou non ? Si la révision constitutionnelle qu'on va proposer aux Maliens fait l'affaire de la majorité des Maliens, les Maliens voteront oui. Si ça ne fait pas l'affaire de la majorité des Maliens, les gens vont voter non. Ça veut dire quoi, simplement ? Ça veut dire que cet accord-là n'est pas une sécrétion des Maliens. Et on va chercher une autre solution à la crise. Je suis d'accord avec Assange. C'est juste que si au référendum... Si au référendum... Si au référendum, les Maliens votent non... Mamadou Diadji Sakon n'a pas beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé et je suis plus précis que tous mes confrères aujourd'hui qui sont sur la table. Vous avez posé une question très simple. Au cas où les Maliens voteront non, et c'est ce qui va se faire. Selon vous ? Non, non, pas selon moi, parce que c'est très clair et net. Vous savez d'abord, les Maliens n'ont même pas été associés à cet accord. Ça, on est clair. Et si maintenant, on veut tester la légitimité de cet accord-là, en allant même à notre révision constitutionnelle, ça c'est encore grave. Vous vous rappelez, c'était la semaine passée déjà qu'elle a été annoncée. Et depuis qu'elle a été annoncée, moi je ne réussis la réaction que... C'est annoncé il y a plus d'un an. Non, non, mais... Depuis quand Mamadou Ismail Konaté a été nommé président de la commission de... Oui, mais concrètement, concrètement, si c'est là, on peut dire que ça a été annoncé depuis 1992 qu'Alpha Omar Konari a été nommé. Oui, mais qu'à cela ne tienne avec que... Mais maintenant, concrètement, jusqu'à ce qu'il y a eu la saisine, Amadou Toumane Touré l'avait faite avant qu'il ne s'en aille, mais est-ce qu'il y a eu la révolution ? Et il y a eu la révision ? Mais maintenant, pour répondre à votre question, si nous nous dirons non, et c'est ce qui va se faire, maintenant, ça sera encore montré au monde entier que l'accord-là, il est caduque, il restera caduque. Alors, il ne va pas... Merci. Donc, je pense que c'était la dernière intervention sur ce sujet. On va parler maintenant des coupures d'électricité. On voit que les Maliens sont habitués au délestage pendant les périodes de chaleur. L'eau n'en demeure pas moins un problème avec aussi des coupures incessantes avant même de rentrer dans ces histoires de compteurs qu'on aurait enlevés de la MINUSMA et autres. Yuba Konate, pourquoi n'arrive-t-on pas simplement à trouver des solutions ? Depuis des années, la période de chaleur est sujette à beaucoup de délestages et de coupures d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions ? Oui, merci une fois de plus, Ousmane. Moi, je pense que ça, c'est un problème de gouvernance qui se pose parce que de ce que l'on constate, c'est les investissements qui ne suivent pas. Parce que quand vous prenez la plupart des pays africains aujourd'hui, la crise d'électricité pendant ces périodes de pointe-là est une réalité dans la presque totalité des pays. C'est une réalité. Donc, c'est les investissements qui ne suivent pas. Parce que pendant ces périodes de pointe, les besoins sont énormes et les capacités de production ne sont pas à hauteur. Quand vous prenez des pays comme le Burkina, par exemple, qui ont été à l'abri de tels phénomènes depuis des décennies, aujourd'hui, le Burkina est carrément plongé dans cette même dynamique. Les coupures directives à Ouagai et à Bobo sont monnaie courante. Un peu au Sénégal, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que c'est des problèmes d'investissement. Parce que quand vous prenez la croissance, comment dirais-je, démographique dans nos villes, elle est assez importante. Donc, les investissements qui devraient être faits pour suivre l'évolution de cette croissance urbaine ne suivent pas. Donc, il est tout à fait normal qu'on soit confronté à telle situation de lestage. Et c'est ni plus ni moins que des problèmes de gouvernance. Et vous l'avez un peu effleureux. Les MPE de factures viennent réconforter cette thèse-là que c'est vraiment des problèmes de gouvernance. Parce que quand vous prenez des structures comme l'Assemblée nationale qui disposent quand même d'un budget de fonctionnement, mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qui était fait de ce budget de fonctionnement ? Ça, c'est le problème. À l'OIRTM, il y a un budget de fonctionnement dans tous les services publics. Les institutions de la République, il y a un budget de fonctionnement. Au moins, on ne paye pas l'électricité, les factures de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait du budget de fonctionnement ? Ça aussi, c'est des questions. Donc, vous comprenez que c'est vraiment des problèmes de gouvernance. Et les investissements ne suivent pas. Vous avez vu que dans un premier temps, dans les années 2000 déjà, on avait fait l'expérience de privatisation de l'ensemble de ces sociétés-là qui ont aussi montré les limites parce que les partenaires qui venaient se rendaient aussi compte que les investissements qu'on devrait faire pour pouvoir rentabiliser ces trucs-là, c'était très, très compliqué. Et ça pouvait se faire aussi sans une augmentation du tarif de l'électricité, ce qui était un peu, comme on dirait, compliqué pour les gouvernements en place. Donc, la plupart des sociétés qui étaient venues à la privatisation, les partenaires se sont retirés. Merci. Amidou El-Haj Touré, Draman Koulibaly, le nouveau DG de l'EDM, fait parler de lui. On parle du retrait de compteur à l'Assemblée nationale avec une dette de plus de 150 millions, la MINUSMA avec plus de 600 millions, l'ORTM et même certains ministères, y compris la Maison de la Presse d'ailleurs. Tout d'abord, mes félicitations à ce jeune Koulibaly qui fait parler de lui. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense que ça m'engage ce que je dis. Je suis un peu orthodoxe, nihiliste. Je préfère les anciennes méthodes. Nous avons quand même des méthodes anciennes qu'il faut privilégier. Je sais que la gestion financière ou économique requiert ce qu'il a fait. Mais qu'à cela ne tienne, je dis qu'une fois de plus, c'est quoi ? Vous avez parlé d'anciennes méthodes. Oui, les anciennes méthodes, c'est-à-dire... Continuez à ne pas payer. Non, pas continuez à ne pas payer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne lisez pas dans ma pensée. Non, non, non. Ne dites pas. Non, non, non. Ancienne méthode, c'est quoi ? Laissez-moi mettre vos habitudes. Non, si vous me laissez parler, si vous me laissez parler, je parlerai. Permettez-moi, permettez-moi de m'exprimer. Je pense que nous sommes là autour d'une table pour un peu échanger. Allez-y, allez-y, M. Tourette. Et ce que je disais, c'est ceci. C'est d'abord passer par des méthodes de mise en garde, des méthodes turques, avant d'aboutir à ce truc. Quand même, je dirais aujourd'hui, je dirais aujourd'hui qu'une fois encore, on est en train de lever le voile sur le Mali. On est en train d'avilir, d'avilir le Mali sur le plan international. Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes-là. Moi, j'ai dit qu'aller enlever le compteur de l'EDM, disons que l'EDM enlève le compteur de l'ATM, de l'Assemblée nationale. Non, je ne suis pas d'accord. L'Assemblée nationale, c'est l'hémicycle. Vous connaissez le budget de l'Assemblée nationale ? Non. Pourquoi nous énervez sur ce plateau ? Si vous vous énervez, tant mieux. Si vous vous énervez, tant mieux. Non, 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 je vous en prie de grâce. Ce que je dis, ça m'engage. Je n'encourage pas le non-payement des factures parce que c'est l'argent du contribuable qui doit être utilisé à bon escient. Merci. Soyons d'accord là-dessus. Mais j'ai dit que quelque part, il y a des méthodes qui sont vraiment des méthodes... Moi, je remarque simplement... Je remarque simplement qu'avec l'arrivée de ce nouveau directeur, selon les informations qui circulent, l'EDM a pu travailler sur les impayés qui s'élèvent à 24 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui, l'EDM arrive à mobiliser les 24 milliards de francs CFA, moi, Hassan Kone, citoyen malien qui paye régulièrement mes impôts, qui paye mon électricité normalement, je n'aurai pas de coupure d'électricité chez moi. Parce que l'EDM aura une capacité d'investissement... S'il te plaît, s'il te plaît, l'EDM aura une capacité d'investissement pour me donner de l'électricité. Donc, M. Koulibaly est à encourager. Depuis l'indépendance du Mali, je ne crois pas si l'EDM a eu un directeur qui a aussi osé. Il a osé. L'Assemblée nationale, c'est une institution. Mais pourquoi on respecte une institution ? Il faut que l'institution se respecte. L'institution a un budget. Vous serez cité le lundi. L'institution a un budget. La question qu'on se pose... La question qu'on se pose... L'argent qui était prévu dans le budget de l'Assemblée nationale pour payer les factures d'électricité, où cet argent est allé... Voilà la question qu'on se pose, s'il te plaît. Voilà la question qui se pose. Donc, le compteur n'appartient pas à l'Assemblée nationale. C'est l'EDM qui fait sa fourniture d'électricité. Donc, l'EDM est dans son droit. Quand le client ne paye pas, l'EDM rend la provision de l'électricité. Maintenant, au client de se mettre à jour pour bénéficier de l'électricité. Voilà le chemin normal que l'EDM devait appliquer depuis des années et qui n'avait pas été fait. Kouloubali tente de le faire, on le soutient. Mamadou Diadjé, ça consacre. Certains journalistes ont dit que c'était juste cinéma. Est-ce que, justement, la question qui se pose, est-ce que le citoyen lambda va bénéficier de tout ce recouvrement ? Hassan a parlé d'entre nous. D'abord, vous avez parlé du cas de la maison de la presse. Moi, je suis membre de la maison de la presse. Après, nous, on va demander une audite de la maison de la presse. Et je ne sais pas si le studio Estabani a payé toutes ses factures. En tout cas, moi, il ne me reste qu'une seule facture à payer. En tout cas, on n'a pas coupé l'électricité. De toute façon, je ne connais pas vos relations avec l'énergie du Mali. On n'a pas coupé l'électricité. Mais maintenant, pour revenir au jeune Draman Kouloubali... On paye nos factures. D'accord, félicitations. Pour revenir au... Draman Kouloubali, c'est pas un jeune, là ? Non, 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 je viens. C'est-à-dire, ce n'est pas surprenant. On est présents de la République. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont posé les mêmes actes à 35 à 2 ans. En 1992, on disait que tu pouvais être candidat. Donc, il y a eu tellement de gens qui ont posé les mêmes actes au même âge. Vous voyez, en 1987, tout le monde a parlé de Juman Asako quand il avait ses 37 ans. En 2009, Draman Djerra, le jeune juge d'instruction de la commune 4, s'est fait parler de lui. Et lui aussi, à l'âge de 36 ans, s'il fait parler de lui, bravo aux jeunes. Et qu'on se méfie de ces retraités-là qui sont en train d'embellir l'Assemblée nationale qui vont continuer à ensablir encore notre Sénat. Et pour revenir également toujours aux 36 ans, on dirait que très généralement, les jeunes font parler d'eux-mêmes avec leur âge de 36 ans. Et le 22 mars, je vous rappelle également qu'il y aura un jeune également face à cette Assemblée qui n'arrêtera de nous donner des leçons d'honneur et de dignité qu'ils commencent d'abord à payer leurs factures. Un. De deux, leur thème va connaître plus que ça tant que c'est lui qu'il ne faut. Parce qu'on a fait croire aux Maliens que c'est lui qui doit... Non, mais il faut que nous soyons clairs. C'est lui le premier responsable. Le sujet, c'est l'électricité. Non, mais le sujet, c'est l'impayé, c'est le facteur impayé. Qui est le premier responsable ? Qui est le premier responsable ? Les mêmes sources nous disent ça. Non, non. Aujourd'hui, ils sont allés enlever pour leur thème. Ils ont payé que 100 vêtements. Ils ont même séquestré. Et ce qui est pire encore, ils ont séquestré les asards qui sont passés à leur thème. Vous pensez que ça, c'est normal ? Et le cas de l'aménissement, par exemple ? Le cas de l'aménissement, ils vont payer leurs factures, ils vont payer bagages. Cette coordination de fonctionnaires internationaux, les amis de Touré qui les amènent à Tombouctou, à Gao et à Kidal, il faut dire à tes amis de payer leurs factures. Non, Draman ne s'amuse pas. Et ce qui est très important, M. Touré, il faut veiller sur la sécurité de ces jeunes Draman Diarab. Ils vont l'enlever, ils vont le séquestrer. Koulbali. Oui, parce que Diarab aussi a parlé de lui-même en 2009, quand il avait ses 36 ans encore, Draman Diarab. Il faut veiller sur la sécurité de Draman Koulbali. Tous ces jeunes de 36 ans, il faut veiller sur eux. Mais s'il ne pas vient quand même à vous. Yuba Konate, on va écouter la dernière intervention sur ce chapitre de Yuba Konate. Ce qui est bizarre dans nos pays, on dirait qu'ici, les gens aiment utiliser un terme, on est tropicalisé. Parce que ce qui est normal, ce qui doit être normal, c'est ce qui devient l'extraordinaire chez nous. On ne comprend pas. Parce que demander à une structure, vous consommez de l'électricité, on vous donne de l'argent pour payer cette électricité. Vous ne le payez pas. Il y a un responsable qui désormais a le courage de demander à ce que vous payez. Mais pour moi, on ne doit même pas l'applaudir. Il ne fait que son travail. Il ne fait que son travail. On ne doit même pas l'applaudir. Et je suis étonné de voir que Touré demande des méthodes souples. Quelle est la souplesse de ces méthodes-là ? Une toute dernière question. Une toute dernière question à vous, Touré. On s'en fout. Touré, j'ai une question. J'ai une question. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, monsieur, j'ai une question. Saxe, 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 j'ai une question pour Touré. On voit, si on voit que ces institutions, si ces informations sont bien vérifiées, n'ont pas payé, justement, ont des factures impayées, si le citoyen lambda ne paye pas, est-ce qu'il doit subir, justement, la répression des autorités ou avoir son compteur enlevé ? Si déjà, ceux qui doivent donner l'exemple, à savoir les ministères ou même l'Assemblée nationale, la deuxième institution du pays, ne payent pas ces factures. La troisième, pardon, ne payent pas ces factures. Vous savez comment, mon confrère Youba vient de le dire, est-ce que toi et moi, si on ne paye pas... C'est la même chose que les histoires de véhicules non dédouanées, c'est la même chose que la sécurité. Les gros poissons, c'est ce que confie Anna a dit. Il faut commencer par quelque chose. Les gros poissons passent par les mailles de filet. Et c'est les petits poissons qui... Non, 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 il faut commencer par quelque chose. D'où, d'où, je demande à ceux que mes confrères répondent à votre question, de savoir si le paiement de ses arriérés profiteras aussi. Alors ça, c'est bon, c'est ça. Non, 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 c'est l'heure de la deuxième pause. Messieurs, c'est l'heure de la deuxième pause. On l'observe et on revient continuer. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. Merci de rester connectés au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. À présent, nous allons parler de sécurité. Une nouvelle action d'envergure de Barkhane s'est déroulée il y a quelques jours dans le nord. 450 hommes ont été déployés dans le secteur de Tachetet, d'Almoustrape et de Thessalite avec pour objectif de traquer les éléments djihadistes et des caches d'armes. Dans le secteur d'Intachetet, une quarantaine de tubes de lance-ronquette, 5000 cartouches de gros calibre, une demi-douzaine d'obus de mortiers ainsi que 6 fusées de ronquette ont été découverts et mis hors d'usage. Également, une bombe de 15 kilos d'explosifs a été découverte avec aussi des missiles avec des rampes de lancement. Yuba Konate, c'est quand même un grand coup que Barkhane a réussi cette fois-ci. C'est un grand coup. Surtout, est-ce que ce n'est pas une réponse à Nostrad, à l'islam, ou à le muslimine, cette fusion de groupes yadistes qui est née il y a quelques semaines ? Peut-être, mais c'est la fréquence de ces exploits-là qui me reste un peu dubitatif. Parce qu'il faut attendre chaque 6 mois pour que le ministère fasse Barkhane face à un coup. C'est ça le problème. Parce qu'entre-temps, vous avez vu la fusion tout de suite avec ces mouvements-là. Leur fréquence est plus rapide. Chaque 2-3 semaines, ils mènent des actions. Donc, s'il faut attendre chaque 6 mois ou chaque 8 mois pour voir Barkhane réagir, je pense qu'on ne va pas être à la hauteur. Je pense que vraiment, cet exploit-là est bien, c'est à mettre à leur mérite, mais c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Par rapport à tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui sur le terrain. Touré de Mali-Media, on voit quand même que vers la frontière Niger-Bourkina-Mali, les gendarmes du Niger ont subi une attaque. Est-ce que ça veut dire que la capacité de nuisance de ces groupes, malgré tous ces efforts-là de la force Barkhane, reste intacte ? Bon, moi je rebondis d'abord sur votre première expression. C'est-à-dire que là, je sais aussi que mes confrères, on se rejoint ici et on est tous d'accord, on est tous unanimes. Plutôt un grand coup médiatique pour Barkhane qu'un grand coup de sécurité. Ces engins découverts et que Barkhane les détruise sur le champ, sans montrer de preuves, qu'on nous les dise sur les antennes comme ça. Bon, moi, sincèrement, comme Yuba, je reste un peu perplexe par rapport à tout ça. Maintenant, la capacité de nuisance de ces groupes terroristes, moi je dirais que la capacité n'est pas entachée. Et Barkhane est là, mais qu'à cela ne tienne. Nous continuons à subir toutes sortes d'incursions de ces groupes armés dans nos différents pays qui commettent des forfaits et retournent dans leur base arrière. Moi, j'ai dit que Barkhane travaille avec nos forces nationales, que Barkhane travaille avec les famins, que Barkhane travaille peut-être avec le mécanisme opérationnel. Ce n'est pas cantonner un mécanisme opérationnel pour Gawo, qu'il se charge de sécuriser les bâtiments publics. Non, non, que Barkhane travaille avec nos forces. Comme ça, ils peuvent même transférer leurs capacités, transférer leurs compétences à nos forces de l'ordre et de sécurité qui peuvent en faire usage. Voilà ce que je fais. À San Kone, on a vu également une bonne nouvelle. Oui, présumés djihadistes ont été arrêtés lundi dernier par la même opération Barkhane dans la région de Taoudeni. Des djihadistes qui auraient reconnu être en lien avec Acme, ils ont été acheminés à Tambouctou. C'est encore une bonne nouvelle. Oui, quand on mobilise 550 hommes dans le désert pour arrêter 8 personnes, c'est vraiment un bilan. Le bilan est vraiment colossal. Enfin, moi, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Ils ne nous ont pas encore dit leur véritable agenda. Ils ne nous ont pas encore dit leur véritable agenda. Parce que la France ne peut pas mobiliser autant d'hommes, autant de moyens militaires dans le Sahara malien ou dans le désert malien. Et jusqu'à présent, on parle de djihadistes. L'amnissement a combien d'hommes armés sur le territoire malien ? L'armée malienne a combien d'hommes sur le territoire malien ? La France a combien de soldats sur le territoire malien ? Et jusqu'à présent, on arrive... Non, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un deal, quelque part, des gens qui ont... Comme on appelle en Bambara-Sanzara, ils ont un local là où ils ont vraiment cantonné les djihadistes et ils les font sortir à compte-gouttes quand ils veulent pour faire des petits coups et légitimer leur action. Voilà ma conviction de tout ça. Sinon, vraiment, si le combat était sincère, avec tous ces drones qu'ils ont en l'air, tous ces moyens de renseignement, sur deux ou trois ans, on aurait pu stabiliser cette zone-là, quelles que soient les grandes difficultés. Mamadou Diadjessa, consacres de RFM, on a vu également que le commissaire du Moujao, l'ancien commissaire du Moujao, Alou Maman Touré, a été, justement, comparé également devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. Il est poursuivi, je le rappelle, pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et association de malfaiteurs. Vous allez continuer à laisser Barkhane à dire qui est djihadiste, qui est terroriste, qui est rebelle, parce que votre président de la République a mal négocié son accord de défense. Il est temps qu'on arrête de terroriser les Maliens. Ils nous montrent les armes quand ils veulent, ils découvrent les armes quand ils veulent, que ça s'arrête. Ils ont leur azanda, comme nous n'avons pas d'azanda, tant mieux. Il n'y a pas d'intellectuel au Mali qui peut faire des analyses, qui peut faire des propositions. Il n'y a pas de grands hommes politiques qui peuvent au moins faire des propositions pour ce peuple. Ce n'est pas diabolique. Comme Hassan Khonel a dit. Ils vont contenir à chaque étape, ils vont dire qu'ils se sont donné la main, ils se sont séparés, on a découvert ceci, on a découvert cela. Si ils se pensent que c'est ce théâtre-là qui va continuer à sauver les Maliens, ils sont là pour, en tout cas, le temps qu'ils le voudront. Tant que les Maliens ne prennent pas conscience que ces gens-là, on doit leur dire là, ça suffit. Allez-y, c'est vous, arrêtez de terroriser les Maliens. Il n'y a pas qu'on a tes dernières questions. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que c'est une option viable si on demande aujourd'hui à l'Aminoussma de plier bagage à la force bascaine ? Après avoir payé les factures. Après avoir payé les factures d'électricité, de préférence. Oui, non, moi, non, non, je ne pense pas. Ça dit que nous avons, moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ces gens-là apportent quelque chose. Mais depuis 2012, depuis 2013, depuis le début de la crise, ils ont apporté quoi ? C'est que nous-mêmes, la responsabilité pour moi, la responsabilité première est d'abord pour nous-mêmes, pour nos autorités. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que nous sommes en train de nous engager véritablement vers tout ce qu'on devrait faire pour renforcer, par exemple, notre propre armée. Je ne suis pas. C'est-à-dire qu'au-delà de la loi des programmations militaires et autres, on ne sent pas. Mais Bacar a le droit de sionner tous les Mali, tant qu'on n'a pas le droit de sionner. On ne sent pas. Merci, monsieur. Nous allons parler de football maintenant. Certains observateurs estiment que la FIFA est dans son rôle de demander à l'État de revenir sur sa décision de dissolution du comité exécutif, même si la FIFA n'a pas le pouvoir d'annuler cette décision-là. On a vu qu'il y a une première conséquence. Le Mali a été suspendu de toute compétition internationale. Il y a d'ailleurs des arbitres maliens qui sont revenus du Burkina, qui ont été remplacés par des arbitres du Niger. Hassan Koune, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans toute institution, lorsqu'on décide de mettre en place une société, on met des règles. La FIFA a ses règles. La FIFA a ses règles. Il y a le principe de la FIFA. Les politiques n'est simi-exploient dans la gestion du football. Donc le principe est connu de tout le monde. Mais pendant trois ans, la FIFA n'a pas géré le problème de la crise du football. Mais la FIFA n'a pas à venir gérer la crise à l'intérieur du Mali. C'était au Mali de mettre en place un dispositif de gestion de sa crise. Cette crise au Mali a été mal gérée. Et il va falloir... Tu sais, dans ce pays-là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on situe les responsabilités. Le ministère même a trop vite pris position dans la gestion de cette crise. Même les journalistes que nous sommes, nous sommes clannisés derrière des individus. Il faut le dire. La presse sportive malienne a sa responsabilité entière engagée dans la gestion de cette crise. Et tout le monde sait pourquoi. Donc il faut qu'on arrête. C'est-à-dire, dans ce pays, on arrive à un moment, il faut que l'individu cesse de courir derrière l'intérêt personnel. La crise au niveau de la firma-fout ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas pour le football malien. C'est pour l'ego de deux ou trois personnes. C'est pour des individus. Merci Hassan Kouné. Amidou El-Hajtouré, votre lecture. Est-ce que cette dissolution déjà était bonne ? Parce qu'un des arguments phares d'ailleurs du ministère, c'est que s'il y avait mort d'hommes, ce ne serait pas la FIFA qui serait venue gérer ça à notre place. Effectivement. Et comme Hassan l'a si bien dit, je pense que dans toute société, il y a des règles. Et ces règles, le ministère a pris sa responsabilité de dissoudre cette fédération aujourd'hui. Advienne que pourra. La FIFA a suspendu le Mali. C'est le football malien. C'est les Maliens qui vont récolter les conséquences. Maintenant, ce que moi j'ai dit, le vin est tiré, il faut le boire. Dès lors où cette mesure, cette disposition s'est imposée et elle est prise de part et d'autre, maintenant c'est de rassembler, de faire vraiment des états généraux du football et voir comment vraiment remettre le train sur les rails. et c'est ce que je pense. – Mamadou Diadjé, c'est accord de RFM. Il y a une fédération transitoire qui a pour mission justement de réunir la famille du football malien. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans l'état actuel des choses ? Ils ont un an pour le faire. Mais est-ce que vous pensez... Mettre en place... – Non, non, vous dites pour réunir la famille du football malien. Est-ce qu'il y a une famille du football malien ? Cette suspension-là, ça va enlever quoi au Mali ? Avant que nous soyons suspendus, et avant que nous amenons à cette crise-là, où on était. Tout récemment, vous avez participé... Vous avez participé... Vous avez obtenu quoi ? – Oui, parce que la participation est une chose... – Non, oui, je n'en disconvient pas. – C'est-à-dire... – Elle a apporté une coopérance. – Oui, il va falloir que cette mauvaise gouvernance ça s'arrête à tous les niveaux. C'est une question de mauvaise gouvernance. Cette crise n'a pas commencé aujourd'hui comme Asam Kone l'a dit. Ce qui a été fait aujourd'hui, on devrait le faire plus tôt. Ça trouvera qu'aujourd'hui, on a la solution. – La réponse du ministère également à ce niveau-là, c'est que le Mali était dans plusieurs échéances africaines ou internationales. Donc, ça aurait coûté, justement, aux différentes équipes en compétition. Vous savez, moi, je n'ai pas aimé le moment. c'est comme si depuis deux ou trois ans... – Six mois avant la fin du mandat de la Femme. – Voilà. Il fallait laisser gérer la crise. Moi, dissoudre une Assemblée et une Fédération, ce n'est pas un problème. Vous m'excusez, je n'ai rien contre l'Assemblée nationale ou peut-être qu'il y a tant... – La piscose. – Non, non, c'est pas une piscose. – C'est une piscose humaine de... – Non, non, pas du tout. – Ça, je sais que nous sommes salés. – Non, non, mais on n'est pas... – Je sais que nous sommes salés. – Non, non, on avance, on avance. – Non, c'est pour vous dire que tout simplement, cette fédération-là, ça a tellement créé des problèmes au Mali et le problème pouvait être résolu bien avant aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes un pays où on attend tout le temps que ça soit la Dremunite pour intervenir. Et c'est ce qui a... – Est-ce que vous pensez que la dissolution était une bonne chose ? – Non, la dissolution n'était pas une bonne chose, non. – Non, non. – Yuba Konate du Zénith Balai. – Non, non, non. En fait, moi, je pense que la dissolution de ce qu'on m'a raconté, je ne suis pas trop investi dans ces questions-là. Mais on dit que la fin du mandat, c'était pour six mois et le dispositif transitoire va être pour un an. C'est là que moi, je trouve qu'il y a un petit problème. – Un an, il y a une incohérence. Un an et six mois, peut-être qu'il aurait fait le... – On aurait des amateurs à tous les jours. – Voilà, on aurait pu peut-être faire l'effort quand même de le suivre, monsieur, le monsieur terminé les six mois pour revenir sur cette victoire-là. – On aurait pu... – Parce que quand vous comparez à tout ce que nous perdons entre-temps, vous voyez que même les contrats des enfants et autres, ça... – C'est une catastrophe le Mali. – Les gens auraient pu faire l'effort quand même. – Mais les conséquences sont terribles, là. – On a vu déjà le retour des arbitres maliens. – Sans oublier que la décision du ministre ne règle pas le problème. Au contraire, la décision du ministre sera encore divisée. Ceux qui étaient déjà divisés... – Oui, mais vous savez... – J'arrive, s'il te plaît. – Je vais... – Non. – Il nous reste d'ailleurs deux minutes. – Oui, bon, 30 secondes. – Le problème, c'est quoi ? C'est lui qui a fait la dissolution. Il n'a qu'à revenir sur sa décision. Ibeka, lui, dit, je ne négocie pas avec ceux-là qui ont les armes. Il a négocié avec ceux-là qui ont les armes. Ils ont continué à négocier. Lui aussi, il a dissous l'Assemblée et la Fédération malienne de football. Il n'a qu'à revenir sur sa décision, c'est tout. – Comme je le disais, la dissolution est catastrophique pour le football malien parce qu'on aura un football déjà divisé et on est obligé de vouler en base clos. Bon, les gens disent que le football malien n'engrage pas de résultats. Mais c'est faux. En réalité, il y a comme un état en Afrique. Est-ce que tous les états africains sont présents à la Coupe d'Afrique ? – Non, non, il y en a qui n'y vont jamais. Mais au moins, l'équipe malienne est présente. – Mais le football qui est censé réunir, commencer sérieusement à diviser, est-ce qu'il ne fallait pas un moment donné qu'on prenne ? – Le ministre aurait dû vraiment laisser Baba et Sega continuer leur mandat et prendre dans cette période de six mois, organiser les états généraux du football malien et on fait sortir des nouvelles décisions dans ça et on va vers la mise en place d'une nouvelle fédération. – Elle a déjà mis du tourisme de Maliné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même mieux organiser notre championnat étant donné que toutes les échéances seront nationales. – C'est vrai, il y a quelque chose de malheur et bon, si vraiment aujourd'hui, il nous arrive quand même d'avoir la chance de réorganiser le championnat national pour vraiment décider de nouvelles élites en attendant que le processus soit relâchée. – Mais à ce niveau, il y a des problèmes. J'ai cru comprendre que sur 18 équipes, il y a 13 qui disent déjà qu'ils ne vont pas participer au championnat. Donc, sur 5 équipes, ils vont jouer à un championnat. Déjà, il y a un problème, je pense qu'il aurait été sage vraiment de laisser ces gens terminer leur mandat. – Merci, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, chers auditeurs. Toutes nos excuses, on n'a pas pu parler du dernier thème, c'était les grèves justement du syndicat de la santé, des affaires sociales, mais également la grève du corps enseignant dans le pays. Merci à vous, messieurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aranjalo. Nous, on dirait, était à la mise en ombre. Gagné Kanté à la régie vidéo. Vous la retrouverez celle-là ainsi que toutes les autres sur notre site, www.studio.tamani.org. Merci, bon week-end. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débats du Studio Tamani sur votre radio. « J'enni béri, hale du mouni. » « J'enni béri, c'est qui k'a fait pas ? » « Le Grand Dialogue. »